Bonjour à tous, pour ce dernier tuto sur les fonctionnalités de base d'Excel, nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique ou TCD à partir d'une feuille de données groute. Un TCD permet de regrouper ou de croiser de grandes quantités d'informations et ainsi nous permet une analyse beaucoup plus efficace et une présentation beaucoup plus claire. C'est un outil d'Excel très puissant et utilisé dans de nombreux domaines, que ce soit en science, en statistique, mais aussi en finance. Cette activité sort clairement du simple cadre pédagogique. En effet, vous aurez sûrement besoin d'utiliser un TCD dans votre futur travail. Voyons notre exemple. Voici une liste de données, brute, établie sûrement par un technicien. Or, sous cette manière, il est assez difficile d'en tirer de quelconques conclusions. Par exemple, quelle est la chaîne de montage la plus ou la moins performante ? Quel est le défaut qui apparaît le plus ? Et ainsi de suite. De plus, pour votre analyse, vous n'aurez sûrement pas besoin de tous les critères du document. Dans notre exemple, nous allons comparer les données des chaînes de montage aux pièces produites et défectueuses. C'est pour cela que nous allons mettre notre chaîne de montage en tant qu'étiquette des liens. Et les pièces produites et les pièces défectueuses, on va voir au niveau des valeurs. On obtiendra le nombre total de pièces produites et de pièces défectueuses par chaîne de montage. Donc là, on aura croisé nos informations. Pourquoi parlons-nous aussi d'un tableau croisé dynamique ? On verra que par une simple manipulation, on va pouvoir changer ces valeurs-là en nombre. Par exemple, par exemple, en pourcentage, suivant la colonne, on va faire ça au niveau de la colonne, on peut le faire au niveau des liens, et ainsi de suite. Donc c'est un vrai tableau dynamique que nous allons obtenir. Voyons ça sur Excel. Pour créer un tableau croisé dynamique, nous allons dans l'ombre, déjà on se place dans une cellule du tableau, et non pas dans une cellule d'une, on va dans insertion, tableau, et on choisit, il y a une petite fenêtre qui souffle, tableau croisé dynamique. De là, il y a une autre petite fenêtre qui s'ouvre, et en gros, on vous demande de sélectionner la plage où le tableau, de toute manière c'est fait pour vous, et on vous demande, est-ce que vous voulez une nouvelle feuille de calcul, une feuille de calcul existante ? On va laisser une nouvelle feuille de calcul, et voilà. Donc Excel, maintenant, va vous demander, je veux bien créer un tableau croisé dynamique, maintenant, donnez-moi, dites-moi, quels sont les critères dont vous avez besoin. Donc le premier critère, en fait, va se placer automatiquement en ligne, et les autres vont apparaître en valeur. Et voilà, on a obtenu un tableau dont on a croisé les informations. Pourquoi croisé ? Parce qu'on voit qu'on a regroupé tous les résultats de la chaîne de montage A. On peut voir que la chaîne de montage A est celle qui produit le plus de pièces, et on peut voir la somme des pièces défaitueuses qui l'apparaît là-bas. Donc on a croisé nos résultats. On obtient bien ce qu'on appelle un tableau croisé. Maintenant, on veut revenir sur un tableau croisé dynamique. Donc on va revenir sur notre exercice. Et il nous dit, double-clic sur une colonne, on va prendre la somme de pièces prôlites, qui permet de modifier, par exemple, les calculs effectués, ou d'afficher, par exemple, des résultats en pourcentage. Ce qu'on va faire. Et quand on va cliquer dessus, plus droit, paramètre des champs de valeur, on va passer à afficher des valeurs, et on va faire pourcentage du total de la colonne. On revient sur notre document Excel. Je double-clic sur la somme de pièces produites. Par-dessus, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. On va dans, si on regarde, pour l'instant, on est dans synthèse des valeurs. Voilà, on va aller dans afficher les valeurs. Il n'y a marqué aucun calcul. Et là, on clique sur la petite molette, sur la petite flèche sur le côté. On va mettre pourcentage du total de la colonne. Et là, on voit, ça nous apparaît sous forme d'un pourcentage. Ce n'est pas si mal, parce que ça permet de voir assez rapidement que la colonne A est bien celle qui produit le plus de pièces. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas celle qui a le plus de pièces défectueuses. C'est intéressant. Voilà, la chaîne de montage C est intéressante. Elle a un bon, elle produit pas mal de pièces et elle a un taux de pièces défectueuses assez faible. Donc voilà, une des choses qu'on peut faire. On va remettre ce qu'on a vu avant. Voilà. On revient sur la feuille de notre exercice. Et cette fois-ci, on veut changer un peu ceci. On veut essayer de comprendre quel est le défaut qui apparaît le plus. Pour cela, on va garder notre chaîne de montage. Donc évidemment, les étiquettes de ligne. Mais en étiquette de colonne, on va cette fois-ci mettre pièces défectueuses. Et le code du défaut. D'accord ? Donc on revient sur notre document Excel. Voilà. On a dit que, on clique sur l'étiquette de ligne, chaîne de montage. On enlève le côté pièces produites. C'est ce qu'il veut. Voilà. Et on va mettre le code du défaut. Alors, là, il fait la somme parce que le code de défaut, on a mis dans la somme des valeurs. Donc on va le bouger, on va le mettre dans les colonnes. Voilà. Et là, on nous fait apparaître les défauts sur lesquels apparaissent les lots défectueuses. Et on voit que le défaut 1, on remarque clairement que le défaut 1 est celui qui apparaît le plus sur les pièces défectueuses. D'accord ? Donc ce sera la chaîne de montage A, B, C, D. Il semblerait, du coup, que ce n'est pas la chaîne de montage. Ce n'est pas la chaîne de montage, je crois, mais peut-être. Effectivement, au niveau des lots, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce qu'on correspond au code 1, là-dessus. A l'inverse, le code de défaut 4 est celui qui apparaît le moins. D'accord ? La chaîne de montage B, après, on peut en tirer, il faut en faire d'autres analyses parce qu'on voit que c'est bizarrement, c'est même au niveau du code de défaut 4, il y a quand même beaucoup de pièces défectueuses. Là, moi, j'en tirerai peut-être en conclusion. Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de la chaîne. Ici, il y a un problème au niveau du lot. Comment ça se fait que c'est le code défaut 1 qui apparaît plus ? C'est ici, au niveau de la chaîne de montage B, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle crée beaucoup de défauts, quel que soit le type de défaut. Donc, voilà, on a créé un tableau croisé dynamique et vous avez compris, j'espère, le côté dynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à changer. C'est simplement, effectivement, là-dedans, vous pouvez revenir très facilement au tableau qu'on avait tout à l'heure. Ok, ben voilà, merci beaucoup, au revoir.